Bonjour c'est StylComics et aujourd'hui je vous parle d'une oeuvre culte mais qui peut avoir ses détracteurs à savoir Planetary par Warren Ellis, John Cassadé et Laura Martin. Alors Planetary c'est une série qui est sortie en 1998 à l'époque où Warren Ellis travaillait chez Wildstorm, le label créé par Jim Lee et à l'époque il avait déjà repris Stormwatch je crois qu'il avait lancé déjà The Authority et les deux séries d'ailleurs sont assez parallèles puisque un des personnages principaux ici est Elijah Snow et elle a les mêmes caractéristiques que Janice Parks la leader de The Authority puisqu'ils sont nés tous les deux le 1er janvier 1900 si je me souviens bien c'est les fameux century babies en fait qui en fait ont des pouvoirs particuliers ont traversé un petit peu les époques et c'est quelque chose qui va infuser dans Planetary justement c'est une série en 27 épisodes mais dont la publication s'est étalée sur dix ans, dix longues années où il a fallu attendre parfois vraiment plusieurs mois entre différents épisodes difficile de savoir à l'époque si c'était au niveau du dessin au niveau du scénario où il fallait où il y avait du retard mais en tout cas chaque épisode valait le coup même si des fois c'était un petit peu frustrant mais je vais y revenir maintenant ces séries ont été collectées là je les ai en trade américain vous pouvez le voir en dessous je vous reviendrai un petit peu là dessus à l'époque je suivais religieusement les floppy comme on dit aujourd'hui les épisodes individuels donc c'est vrai que l'attente était longue il fallait où il a fallu aussi tout relire après parce qu'il ya tellement l'interaction entre les épisodes que c'est pas une série où vous pouvez lire un épisode de temps en temps tous les six mois et je sais qu'urban les a ressorti c'est en france ça a été un peu chaotique l'édition c'est sorti d'abord chez cémique après chez panini il ya eu un éditeur un peu bref qui s'appelait spark quelque chose comme ça je crois ou qui avait proposé à l'époque un espèce de comics en deux parties avec tom strong d'un côté et les premiers épisodes de planétaire et aussi bref aujourd'hui vous pouvez les trouver assez facilement et c'est une série je trouve dont on retrouve pas toujours dans les tops des comics alors que franchement c'est scénaristiquement et graphiquement c'est vraiment une des meilleures séries pour moi des vingt dernières années même un peu plus de vingt dernières années et c'est surtout qu'à l'époque où wildstorm avait quand même l'image de comics très bourrin très sf un peu bas de plafond ce qui a amené warren ellis avec authority et après planetary justement c'est autre chose c'est plus s'appuyer sur le côté science fiction de cet univers garder une tonalité effectivement avec une certaine violence avec une certaine maturité dans les thèmes mais en même temps ne pas en faire juste une démonstration graphique permanente avec des affrontements avec des personnages cybernétiques à tout va donc je vais revenir un petit peu aussi sur le sur le scénario aimé et pendant que je vous présente un petit peu les covers car avant de passer sur les planches ce qui est intéressant sur planetary c'est que c'est une série un peu patchwork à la structure narrative extrêmement intéressante ça c'est le premier épisode donc avec les trois personnages principaux elie jasno jack it a wagner et le drummer en fait le batteur on va dire pour le pitch pour ceux qui ne connaissent pas on les présente ici comme les archéologues archéologues de l'impossible c'est planetary c'est une organisation qui recrute ce personnage de elie jasno pour mener en fait une série d'enquête à travers un ensemble enfin pour personne on va dire un ensemble de mystères et toutes ces histoires là vont naviguer à travers les genres différents genres littéraires cinématographiques vont explorer l'histoire des comics vont pouvoir même caricaturer tourner déformer des personnages connus des comics vous reconnaîtrez hulk vous reconnaîtrez les quatre fantastiques shazam plein de personnages des comics et aussi des comics de vertigo par exemple ce qu'il ya vraiment de différents univers mais pas que on parle de pulp avec ce personnage là par exemple qui évoque dog savage on va parler aussi de tarzan aussi avec cette aventure on va on va parler de kaiju de cette époque du cinéma américain où vous aviez une femme gigantesque des insectes gigantesques on va parler aussi c'est celui avec les kaiju pardon là c'était plutôt la science les films de de science fiction des années 50 on va parler encore une fois je parlais du côté pulp voilà hommage à l'un ranger zoro etc plein de gens vont être abordés la guerre froide évidemment avec ce numéro là l'occulte le les aventures un peu plus psychédéliques aussi comme on le voit avec cette couverture déjà en soi les couvertures sont vraiment extraordinaire et puis en plus c'est chaque couverture est assez révélatrice de la nature du récit qui se trouve à l'intérieur du genre auquel il fait il fait référence donc je sais pas si dans les éditions urbaine toutes les couvertures sont sont reprises mais c'est où ça fait partie aussi du plaisir voilà par exemple de celle ci aussi qui est une référence à jules verne donc voilà c'est ça montre aussi la richesse de cette série ce qui d'ailleurs était un pour l'anecdote en fait était un truc un peu marrant c'est que c'était des fois galère de retrouver dans les états dans le comic shop en fait où j'allais où il y avait tous les comics de la semaine qui était présentée c'est des fois un petit peu galère de serre de retrouver planétaires puisque prenez l'exemple de cette cover par exemple le nom de la série n'apparaît pas à par ici en haut à gauche et si vous preniez ma par exemple ce numéro là qui est très placé sous le signe de james bond nick fury période oh j'ai oublié le nom de cet artiste dommage qui a bien marqué l'histoire portant de nick fury sterenko voilà où il ya justement pas mal de façons de composer un peu l'image je vous montrerai qui font référence à cet artiste voilà là on le titre était encore visible dans ce cas là il était peut-être un petit peu moins il ya un épisode justement avec une couverture voilà comme ça une grande simplicité où le nom est écrit donc contrairement aux stratégies marketing des comics qui veulent qu'en règle générale sur la couverture on ait le logo du titre qui soit très présent et très visible un peu de la même façon là c'est pas du tout le cas ce qui fait que des fois c'était un peu entre les sorties sporadique de la cd numéros et le fait que visuellement on pouvait pas les identifier immédiatement ça pouvait être un peu galère mais chaque épisode est un vrai régal je vais évidemment pas pouvoir vous présenter tous les numéros parce que ça va spoiler à mort et je préfère vraiment vous découvrez la série ce que je peux vous dire sur le sur l'histoire c'est que au niveau de la structure narrative de l'histoire ce qui est très intéressant c'est que warren ellis construit la série un petit peu comme l'a été à la série x files dans les années 90 à savoir vous commencez la série avec une série d'épisodes qui seraient des bons shots en fait et qui font référence donc dès le dès le premier épisode qu'il faut qu'il finalement des histoires un petit peu fermé on va dire est totalement différente par exemple sur le 3 on est dans une ambiance film de hong kong dans le 2 que je vous montrais tout à l'heure on est plutôt dans l'ambiance keiju avec des références à godzilla tout ça motra et tout là on est sur une référence un peu plus sans fiction à la fois avec justement au un peu au magazine au pulp de science fiction mais aussi un peu à captain marvel enfin shazam là on est vraiment dans deux références encore une fois au peuple donc à chaque fois on a ses one shot qui semble pas connecté entre eux et qui en soit sont des histoires terminées donc très intéressante déjà en soi à lire et puis au fur et à mesure il arrive à commencer à tracer des petites passerelles entre tous les récits à montrer que derrière ça il ya un canevas plus complexe et notamment un affrontement beaucoup plus presque une guerre froide en fait qui s'est qui était qui se joue entre l'équipe principale donc de planetari et des adversaires qu'on va identifier dont vous le pensez irait assez rapidement la référence comics et c'est ça qui est passionnant c'est que au fur et à mesure de ces 27 épisodes on va à la fois avoir ces histoires qu'on appelle je crois dans le dans la division les l'honneurs en fait ce qui sont des épisodes qui se suffisent à eux mêmes et en même temps cette construction d'une narration globale d'un fil rouge en fait d'une intrigue comme le faisait x files à l'époque avec à la fois ces épisodes qui se suffisent à eux mêmes avec le monstre le monstre de la semaine en quelque sorte et puis toute la grande énigme autour des aliens du gouvernement qui a qui passait des pactes avec eux ou caché des secrets etc donc voilà c'est vraiment là ce qui range pour moi déjà scénaristiquement planetari assez assez fascinante comme série et puis voilà il ya la tonalité de warren ellis après on aime on n'aime pas mais c'est vrai que même si on retrouve un peu des archétypes de ces personnages j'allais dire un peu un peu désespéré un peu cynique à des moments il ya quand même pas mal d'émotions aussi dans cette série et ça je trouvais ça plutôt plutôt intéressant et à l'époque peut-être un petit peu plus inhabituel dans ce que j'avais lu de warren ellis notamment la relation entre jakita et elija snow est vraiment intéressante sur le long terme au fur et à mesure la façon dont on voit comment elle évolue donc ça c'est plutôt plutôt bien et puis l'autre aspect aussi c'est que il se le fait qu'ils se confrontent à des genres très très différents fait qu'il va vraiment les décrypter mais arrivé en même temps non pas en faire une espèce de restitution j'allais dire un peu servile ou caricaturale mais plutôt une espèce de réadaptation pour le rendre cohérent dans son univers mais cette couverture moi qui me fais penser à une affiche de à l'affiche de armageddon avec bruce willis même la tête ici donc je sais pas si c'est exactement ça la référence mais voilà mais toujours est il que voilà en termes d'histoire en termes de narration c'est extrêmement riche alors c'est c'est à la fois ça peut être une c'est un point passionnant parce que si effectivement vous creusez un peu les références vous allez pouvoir vous régaler à essayer de faire le jeu de qui équipe dans cet épisode par exemple qui fait vraiment tout un hommage à aux comics vertigo qui va citer effectivement elle blazer swan thing etc il ya des écoles des références qui sont plus ou moins visibles plus ou moins direct donc extrêmement compréhensible et puis d'autres qui sont un petit peu plus subtil un petit peu plus caché et ça voilà c'est un truc assez passionnant mais qui peut être frustrant si en tant que lecteur vous n'avez pas forcément et les rêves comics ou les rêves cinématographique etc mais voilà cette frustration là elle n'est pas importante dans la mesure où si vous savez là par exemple on est sur du sherlock holmes du frankenstein donc vraiment on est dans cette dans cet univers là et c'est ce qui est passionnant en fait en tant que lecteur c'est de se dire j'ai peut-être pas capté tout de suite la ref mais je peux aller chercher un petit peu et voir à quoi il fait fait allusion donc c'est en ça vraiment sur le fond scénaristique et dans la façon dont la série est construite c'est vraiment un pour moi un vrai chef-d'oeuvre et encore une fois une série qui se finit qui a un début qui a une fin qui a une vraie progression des personnages et qui a une vraie structure ce qu'on peut trouver peut-être d'un peu frustrant dans cette dans cette série c'est que le rythme de chaque épisode est vraiment un rythme assez typique de war and ellis à savoir pas mal des fois de tunnels de dialogue qui vont être ponctué par une ou deux scènes d'action donc c'est vraiment une espèce de rythme des fois un peu binaire dans la narration qui peut frustrer mais qui étant donné qu'il arrive quand même à vous raconter quelque chose en 22 24 pages n'est pas quelque chose que l'on va ressentir de manière lourdingue comme on peut retrouver des fois sur des récits trop décompressés sur plusieurs numéros il se passe suffisamment de choses dans chaque épisode ou en tout cas on vous présente un aspect de l'univers suffisamment intéressant pour se dire que ça vaut le coup en fait de s'accrocher un petit peu et de passer de cette narration parfois très verbeuse à des scènes avec beaucoup plus beaucoup plus d'action par exemple donc j'ai sélectionné quelques pages je vais rester là pour le pour l'histoire mais vraiment je vous invite à découvrir mais j'ai sélectionné quelques pages parce que en fait la série est dessinée par john cassadet qui sont peut-être un artiste que beaucoup ont découvert avec astonishing x men écrit par par joss whedon et puis qui depuis a fait a fait du star wars a été un peu sur du sur du avengers il a fait plutôt du marvel en fait si je me souviens bien et c'est un artiste que moi je trouve passionnant sur planetary parce que ce qu'il fait et je vais je vais essayer de montrer quelques exemples en termes de référencement stylistique de de comics de cinéma etc est assez extraordinaire et en même temps et aussi je précise une autre une autre qualité dont je vais parler c'est son son storytelling aussi qui est vraiment très très intéressant et en même temps ça c'est je comprendrais et même des fois moi j'ai un peu cette cette limite par rapport à ça les gens qui trouvent que son dessin n'est pas aussi abouti ou extraordinaire qu'on peut le dire et on va et je vais essayer de pointer 2 3 2 3 points je rebondis là dessus aussi parce que récemment il a fait une couverture pour marvel je crois que c'est pour marvel on voit personnage de beast et de wolverine et clairement les têtes sont assez étrange on va dire alors que ces deux personnages qu'il a déjà bien dessiné dans astonishing x men avec un look vraiment différent et très réussi et c'est vrai que j'ai vu passer sur x x twitter beaucoup de commentaires de gens qui se moquaient un petit peu de la couverture qu'ils aimaient vous ce que vous êtes sûr que c'est vraiment pas c'est vraiment john cassadet qui a dessiné ça tellement le dessin ça paraissait un peu bâclé en termes de design des personnages et en fait outre le fait que ça peut arriver qu'un artiste soit pas forcément n'est pas forcément le temps de faire la couleur la plus qualitative possible donc donc voilà c'est pas c'est pas pour autant qu on remet entièrement le talent du gars et là vous allez voir il ya des choses vraiment extraordinaire donc c'est pas le c'est pas le problème mais il ya une forme de parfois j'ai pas parlé d'inconsistance mais en tout cas de d'irrégularité qu'on peut trouver dans les planches de cassadet et notamment par exemple j'ai eu un peu le même problème sur ces épisodes de star wars ou en fait il ya des trucs brillants dans le découpage et d'autres choses qui qui des fois donne un peu l'impression d'être moins bien réussi ou en tout cas que ce que l'on voit dans le reste du comics semble tellement à un niveau élevé que des fois retombé sur certaines cases ou certains dessins qui semblent un peu plus bâclé ça nous saute beaucoup plus à l'oeil donc j'ai sélectionné quelques pages et pour essayer de vous parler à la fois ce que je trouve être les points forts de cassadet et puis les choses où on pourrait en tant que lecteur effectivement se dire est ce que le est ce que c'est si bien dessiné que ça et c'est il faut savoir aussi que là il est il sert un script vraiment extrêmement bien écrit ou comme je vous dis il ya beaucoup de dialogue mais il ya aussi une vraie notion chez war and elice de la construction des séquences de la capacité de la mise en scène des scènes d'action et c'était pas que cassadet puisque si vous avez lu war and elice sur next wave ou sur moon night par exemple avec des clans chalevé la mise en scène des combats on voit qu'elle est pensée aussi au stade du script donc c'est vraiment intéressant même chose sur son batman à récemment avec brian hitch il laisse ses artistes il leur laisse la place de découper de mettre en scène ses combats donc en ça c'est je pense le script aussi qu'il aide beaucoup mais vous voyez par exemple typiquement sur cette page on retrouve les personnages principaux il ya un petit peu ce qui caractérise selon moi ce qu'on va retrouver dans le style de john cassadet dans 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 planétari c'est à dire que on va avoir beaucoup de plans sur les visages parce que c'est très dialogué comme je vous le disais avec des visages qui sont à la fois globalement expressif là dessus on n'a pas trop trop de doute on voit ici sur ce drummer et même sur les expressions on n'est pas dans un cas que deux personnages aux visages constipés qui font la gueule mais en même temps le petit sourire en coin ici mais en même temps il ya une forme des fois d'irrégularité dans la construction de ces visages alors on voit par exemple ici sur sur jack it a un petit peu sur les yeux ou sur le drummer un petit peu aussi sur cette expression là c'est pas forcément flagrant on n'a pas on n'est pas dans quelque chose de mal dessiné évidemment mais on est dans cette idée un petit peu un peu comme ce qu'on peut retrouver aussi chez marc bagley c'est un truc qui m'a toujours un peu capter un artiste que j'aime beaucoup mais où en fait des fois sur certains trois quarts de visage ou certaines poses de visage il ya une forme d'inconsistance dans la construction peut-être parce qu'aussi ce sont des artistes qui justement ne se repose pas sur dix poses de visage qu'ils maîtrisent et puis du coup évite comme la peste les autres eux varient les angles varient les expressions donc de temps en temps il ya une prise de risque et donc de temps en temps ça peut paraître un petit peu moins réussi mais voilà c'est un peu ça et c'est vrai que les autres caractéristiques c'est que vous allez avoir à certains moments à certains niveaux de détails là ici que soit là et les montagnes où vous allez voir sur d'autres d'autres pages ici beaucoup d'effets de rochers et tout et en même temps des designs notamment tout ce qui est on va revenir véhicule science fiction qui sont très épurés voire voire un peu limite sert pas forcément très très recherché très basique c'est quelque chose qui peut aussi donner l'impression que la série est un peu vieillotte parce que dans les designs on a le sentiment que cassadé va essayer de mettre en scène une technologie presque rétro futuriste c'est à dire presque un peu la technologie telle qu'elle était imaginée futuriste elle qu'a été imaginée dans les années 50 60 et on a ça mais en même temps quand vous regardez aston shinsman c'est un peu la même chose c'est quelqu'un qui va de temps en temps sortir une fulgurance de détails dans un design de robot véhicule et dans d'autres va privilégier des designs beaucoup plus en tout cas qui paraissent beaucoup plus simplistes voilà le reste du temps c'est aussi intéressant de voir comment il va osciller entre une ligne je vais pas dire une ligne claire mais mais quand même très 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 simplifié sans ombre et à d'autres moments il va plutôt basculer dans quelque chose de plus réaliste et ça aussi c'est cette oscillation qui est assez fascinante chez lui c'est qu'on a l'impression presque son style n'est pas aussi consistant ou aussi marqué que peuvent l'être certains artistes on a souvent l'impression dans planetary que on a un artiste qui va effectivement proposer des fois une espèce d'ultra réalisme dans les éclairages comme on le voit ici par exemple ou sur ce visage en fait ici avec beaucoup de détails et à des moments va revenir à quelque chose de pas cartoon mais beaucoup plus beaucoup plus épuré là on voit ici sur ces personnages là qui ont vraiment des visages plus réalistes dans les même dans les costumes etc et à des moments ça va ça va considérablement changer et c'est et c'est un peu cette alternance là qui fait que on peut ou pas accrocher au style je reprends cet exemple là en fait où on a c'était cette équipe c'est un superbe épisode cette équipe de personnages très pulp donc je disais que ce personnage vraiment qui ressemble à dog savage qui se retrouve confronté à une espèce de déclinaison de la justice de la justice league avec un batman ici un superman ici flash aussi avec cette cette petite référence qui est je trouvais trop cool du flash qui est désintégré mais en pleine course et qui rappelle un peu le sacrifice de de barry allen dans crisis on infinite earth parce que c'est un peu la même image voilà une monde de romane et ça et en fait on voit aussi bien que ben voilà c'est ces poses sont assez assez ambitieuse les personnages sont plutôt bien rendu mais on a des petits moments ces espèces de déformations de corps qui paraissent moins 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 réaliste en fait que ce que l'impression générale du dessin et ça là à la fois c'est pas je sais pas vraiment un défaut dans l'histoire parce que ça déjà ça ne vous sort pas de l'histoire et c'est c'est des comics qui restent visuellement extrêmement intéressante et très riche mais c'est une espèce de voilà de petites inconsistances de temps en temps comme ici par exemple avec ce visage et ses yeux ici qui peut vous de temps en temps vous pas vous sortir de l'histoire mais vous faire vous interroger sur la la qualité et la constance du dessinateur et en même temps vous avez ça à côté c'est cette espèce de godzilla cadavre de godzilla qui est vraiment hyper bien rendu extrêmement bien texturé ici au niveau des écailles dont la notion de gigantisme est aussi très bien fait et voilà et c'est un petit peu ça au niveau du dessin qu'on retrouve chez john cassadet c'est cette oscillation entre un espèce de réalisme très bien rendu un côté des fois un peu caricatural notamment dans les visages et à côté de ça des fois des choses qui paraissent un petit peu plus bâclé par contre il ya un truc qui est assez fascinant et moi qui m'avait vraiment vraiment totalement emballé sur planétariat à l'époque c'est le découpage le découpage et pas et pas systématiquement révolutionnaire mais il ya des séquences dans planétariat qui pour moi sont absolument inoubliables et cet épisode là j'ai retrouvé c'est de retrouver la cover là dedans voilà c'était ce numéro là numéro 3 de planétariat hommage cinéma hong kong alors je vous dis ça on est quatre ans je me souviens plus de la date de l'épisode mais ça doit être 98 99 entre comme ça donc voilà on est en pleine période à 99 juin 99 pour moi grande période matrix allait sortir où était déjà sorti mon gros c'était 99 si je me souviens bien j'étais bien ancré dans le cinéma de hong kong dans les films de john ou etc qui déjà commençait bien à infuser aux états unis aussi et là cet épisode référence d'ailleurs même sur la couverture le personnage qui plonge avec les deux guns comme beaucoup de personnages de john ou dans the killer ou hardboil etc donc la référence est assez évidente et cette séquence là elle m'avait vraiment vraiment marqué par le fait que déjà d'une part il ya quelque chose qui avait amené aussi voir une élise mais pas que mais qui commençait un petit peu plus aussi à être à se retrouver dans les comics années 90 c'est cette volonté de vouloir utiliser un peu le scope qui est une des catégories une caractéristique qu'on avait beaucoup mis en avant dans des authority en fait avec cette idée que le format scope allait permettre d'avoir finalement une approche très cinématographique du découpage et là c'est clairement ce qu'on a parce qu'on a ce champ contre champ entre les deux personnages cette espèce de flic fantôme qui va passer à travers la voiture et tirer et ce plan la magnifique où en fait on est en ralenti comme si la caméra était fixée sur place et en fait on voyait juste la voiture qui passe et ce fantôme à en slow motion qui va abattre tous les occupants de la voiture cette séquence m'avait vraiment marqué et elle continue après avec ce plan aussi du double des deux guns qui tirent et qui épouse parfaitement le panel en scope et puis voilà il ya une mise en scène et à une ambiance je vais revenir après parce que sur les couleurs de laura martin parce qu'elles sont extraordinaires et je pense que c'est c'est vraiment 50% du succès artistique et graphique de la série si vous regardez les planches sans sans les couleurs vous n'avez pas du tout le même rendu et la même impression et la même appréciation de la série mais le storytelling est assez exemplaire cette balle qui part ici et qui va ensuite suivre la voiture revenir et ce gros plan et donc ça c'est c'était vraiment quelque chose qui m'avait extrêmement marqué et qui a fait que dès ce numéro 3 j'ai commencé à faire très attention au storytelling de john cassadet et qui est quelque chose ou encore une fois tout tout n'est pas extrêmement parfaitement mis en scène on regarde ses pages elles sont assez standard on va dire mais on voit que quand même il est capable de fulgurances assez incroyable là ce sont des scènes de dialogue pas facile à mettre à mettre en scène il ya quand même beaucoup de personnages beaucoup dialogue mais il va il va proposer tout le monde cette série des pures idées de découpage de mise en scène qui vont puiser aussi bien là j'ai montré l'exemple dans le cinéma que on va le voir un peu après dans des choses beaucoup plus plus référentiel du comics et ça c'est vraiment un plaisir une des raisons pour laquelle effectivement je vais pas vous dire que john cassadet et est un mauvais artiste c'est que voilà typiquement il est capable de sortir des planches comme ça cette espèce de vaisseau vaisseau cathédrale alien avec un design vraiment délirant qui qui est à la fois passionnant parce que il il ne répond à aucune aucun schéma répétitif donc il donne encore plus l'impression d'avoir été créé par une intelligence alien et en même temps il ya cet effet de gigantisme d'architecture très riche et et qui reste à la fois qui fait à la fois futuriste et en même temps qui peut évoquer quelque chose de médiéval donc voilà c'est ce genre de pages elles sont pas systématique dans tous les épisodes mais ce genre de pages on voit même la prouesse graphique et qui va côtoyer après finalement des mises en scène comme on le voit ici par exemple d'un décor beaucoup plus simple et c'est vrai que c'est cette alternance contrairement à d'autres artistes comme jove daro par exemple vous allez avoir ou arthur anams vous allez avoir cette présence continue du niveau de du même niveau de détails là c'est pas le cas c'est john cassadet mais encore une fois c'est pas extrêmement gênant parce que quand on regarde pas dans juste cette page le travail qui est fait ici sur ce personnage sur le visage sur l'expression etc suffit largement le regard et guider là où il faut le fait que le décor ici ne soit pas texturé à mort ou rempli de détails c'est pas forcément gênant je trouve à la lecture voire même c'est peut-être même nécessaire pour arriver à traduire un petit peu l'ambiance et mettre en exergue ce personnage là voilà mais je comprendra encore une fois que que des lecteurs aujourd'hui soit un peu reste un petit peu dehors parce que c'est vrai que casse des faits pas partie de ces artistes qu'on va citer pour le fait qu'ils dessinent des super des super héros extrêmement bien musclés comme jim lee ou des femmes magnifiques comme adam youse ou j scott campbell etc il n'a pas vraiment de caractéristiques graphiques qui fait qu'il va être cité cité systématiquement donc il a un style qui n'est ni l'apogée du style super héroïque ou du comics classique qui n'est pas non plus voilà qui va pas avoir non plus une une patte immédiatement identifiable en fait on est plus dans un artiste qu'on qu'on aurait vu sur des titres vertigaux que dans des choses un peu science-fictionnel ou super héros et c'est là où en fait on voit quand même que finalement cette série aurait pas pu être dessinée par un mec comme jim lee enfin c'est pas qu'il n'aurait pas pu mais je pense n'aurait pas eu le même impact parce que justement son style était tellement prononcé associé à au style de super héros par exemple que en fait je il n'aurait pas forcément eu cette versatilité pour passer d'un genre à un autre là où en fait selon moi le style et on le voit ici avec cette image qui se veut être comme une illustration de pulp en fait de magazine de magazine colp de comics pulp avec le personnage encore une fois un peu à la doc savage qui s'appelle doc brass ici et qui affronte des espèces d'aliens qui font qu'ils sont des petites références enfin qui font penser un peu à des créatures souterraines voilà c'est cette versatilité cette capacité à se à s'adapter et à faire des références graphiques à des gens un peu différents je pense en fait fait partie des forces de john cassadet et effectivement quand je vous le disais on le voit ici ça veut dire aussi que de temps en temps ben voilà on a des designs ou des décors oui si tout est immaculé il ya aucune texture on voit quand même que le travail de laura martina j'en parlais fait énormément de choses parce que ici l'effet de profondeur il est donné par le dégradé même chose pour l'effet de volume ici elle a un travail sur les éclairages dans cette série qui est démentiel vraiment démentiel je sais pas si c'est une coloriste que vous suivez ou pas mais moi je crois que je l'ai découverte vraiment à l'époque wildstorm parce qu'elle faisait partie de l'équipe wildstorm et c'est je pense là l'une des premières coloristes ce n'est la première que j'ai commencé à remarquer dans la profession c'est à l'époque les couleurs des années 90 c'était je découvre un peu photoshop et je mets pas mal de couleurs dans tous les sens donc on a tous trippé sur ce changement en fait de paradigme entre les couleurs des comics des années 80 plus en à plat plus statique et puis toutes les expérimentations avec les effets spéciaux et c'est à les reflets et ça qu'on avait connu dans les années 90 avec plus ou moins de bonheur mais laura martin c'est la première où où je me suis dit là il ya quelqu'un qui sait maîtriser ses outils numériques mais ne fait pas du flashy en fait elle pense son ambiance elle enrichit vraiment le dessin elle elle complimente à mort le travail du dessinateur et la clairement chez avec john cassadet je crois qu'il a continué à travailler après systématiquement avec elle mais je comprends pourquoi parce que quand on voit effectivement que il ya quand même peu de textures un peu de vide peu d'éclairage aussi dans son dessin on n'est pas avec des aplats noirs ou à part ici mais voilà le reste ça reste une espèce de lumié luminosité un peu indéfinie là le travail d'ambiance de apporté par laura martin et moi je trouve extraordinaire et c'est vraiment indissociable de planétaristes il y aurait je pense une artiste édition en noir et blanc de planétari je la prendrai pas même s'il ya des belles choses en termes de dessin mais voilà le c'est une série d'ambiance c'est une série qui a besoin de refléter visuellement ses références qu'elle soit cinématographique ou autre et si vous n'avez pas le travail de laura martin là dessus pour moi vous le retrouvez pas en fait même s'il ya des références dans les designs des personnages etc on ne retrouve pas donc elle fait un travail extraordinaire et je vous invite vraiment à suivre son les comics en tout cas les jeter un oeil à son travail de colorisation parce que c'est vraiment époustouflant je trouve ce qu'elle ce qu'elle fait et pour moi c'est vraiment une des alors après je suis pas tous les coloristes aujourd'hui il y en a quand même beaucoup qui sont très très bons un de mes préférés c'est jean-françois beaulieu je crois que c'est jean-françois jean-françois beaulieu qui colorise ce cotillon notamment mais pas que et voilà mais voilà elle je trouve que ça fait longtemps qu'elle est dans dans le business et elle m'a toujours impressionné par son travail je crois que celle qui colorise d'ailleurs astonishing x men aussi si je me bien donc allez jeter un oeil ça vaut vraiment le coup donc voilà et là encore une fois une séquence on peut voir que effectivement que ce soit un petit peu dans la pause ici ça peut paraître un petit peu étrange entre la taille de la tête l'expression et tout et à côté de ça on est on est vraiment post post matrix donc on commençait à faire des gunfight en montant sur les murs ça avec cet autre personnage parce que c'est une séquence flashback donc donc voilà c'est un peu tout ça planétari ce mix de plein de choses ici on a une référence aux green lantern corps par exemple assez assez intéressante d'ailleurs parce que encore une fois ça fait partie de la réinvention puisque très souvent dans la série vous allez avoir un concept ici en l'occurrence la lanterne qui est récupéré et réinventé sous un angle vraiment science fictionnel et c'est aussi ça qui est vraiment intéressant c'est que warren ellis va reprendre des concepts pris au premier degré on va dire dans le comics comme les green lanternes ou torts etc et il va essayer de proposer une interprétation de science fiction en fait pur donc là vous avez ce ce cortège de personnages là et là encore une fois on voit que il ya un peu à boire et à manger dans les dans les designs c'est très grotesque on va dire dans le look des personnages entre celui ci qui a un torse énorme et puis qui a un petit bras celui qui a une tête déformée on n'est pas dans un j'allais dire dans les plus beaux aliens ou dans les plus beaux design il ya même un côté un peu plat en fait dans le truc mais il ya une vraie richesse c'est à dire que quand on les regarde individuellement on voit qu'il ya eu une réflexion enfin une réflexion en tout cas une volonté d'en faire à chaque fois et d'en proposer quelque chose et ce qui est marrant c'est que là où dans le green lantern corps on a un peu parfois l'impression que les designs sont quand même assez police et où là on a vraiment quelque chose de totalement bordélique et et des aliens complètement déformés voire presque monstre donc voilà donc ça c'est c'est assez intéressant je vous parlais tout à l'heure des références graphiques à d'autres trucs de comics là clairement donc c'est c'est jimster en co si je me souviens bien voilà des références aussi un petit peu notamment dans cette compo ici où ces effets un peu d'ombre et tout au travail du dîme c'est un co sur sur nick fury agent of shield qui n'est pas une série que je connais pas vraiment vraiment très très bien mais je m'y pencherai un jour notamment parce qu'il ya un artisan édition de sterling co que je pense que je vais prendre un de ces quatre mais voilà on a on a cette c'est diversité c'est ce style là qu'ils voyaient très très différent de ce qu'il a fait précédemment laura martineau faire encore un travail de couleurs où elle va jouer avec justement des contrastes ce côté un peu aussi psychédélique dans les dans les couleurs et ses contrastes de orange et de bleu donc là où à l'inverse on revient ici dans quelque chose de un peu plus réaliste on va dire dans la colorisation mais voyez je vous parlais un petit peu de cette question d'inconsistance c'est que entre le visage de design pardon de ce visage ici et celui là alors que c'est le même personnage on est un peu dans quelque chose d'un petit peu plus différent même chose pourrait déjà ce mot ici de profil qui est pas tout à fait ne semble pas être un avoir la même proportion de visage jacquita pareil c'est vraiment j'ai un peu anecdotique parce que la série reste une grande qualité et le dessin reste une grande qualité mais c'est quelque chose qu'il faut qui peut un petit peu qui pourrait rebuter je peux le comprendre mais franchement allez-y regarder cette page d'affrontements alors pareil là on est dans le du book Japan chinois donc c'est ces films mélangeant mythologie arts martiaux sabre etc on retrouve même des prises assez classique qu'on a déjà vu dans plein de films de hong kong sur le côté je donne un coup et je fais une rotation pour le personnage tourne à l'horizontale comme ça ce qui est intéressant dans cette séquence c'est que là encore c'est avoir force et faiblesse je trouve de john cassadet c'est à dire que le découpage est hyper intéressant les poses vraiment quelque chose de très esthétique très graphique ici notamment le coup de pied etc mais en même temps c'est d'une extrême lenteur c'est à dire que là où justement le book Japan où les films d'art martiaux de Hong Kong ou autre après arrivent à la fois garder ce cadre esthétique mais à savoir bien trouver les mouvements de caméra qui permettent quand même d'avoir un dynamisme dans la mise en scène là en fait c'est très statique et notamment on le voit ici dans ce saut il y a presque aucune notion de vitesse on a l'impression presque les deux personnages sautent et tombent immédiatement derrière on n'a pas du tout l'impression qu'ils s'entrechoquent un peu même chose ici tout semble assez figé là où on retrouve un tout petit peu plus de dynamisme et c'est là où on voit qu'à quel point c'est extrêmement difficile de chorégraphier des arts martiaux en comics je vous renvoie vers firepower qui sait par contre ultra bien le faire ou sur sur d'autres artistes daniel warren johnson aussi est plutôt pas mal là dessus même s'il fait pas représentation pure d'art martiaux mais voilà ça demande au delà du fait de reproduire les pauses de se poser la question du mouvement de l'impact des coups comment le traduit etc et là je trouve que c'est un peu entre les deux c'est à dire il ya un vrai respect des pauses qu'on peut trouver l'ambiance de couleur est folle mais il manque selon moi en fait c'est ce dynamisme cet impact ici par exemple aussi c'est un bon exemple de d'une séquence qui est pour moi bien bien foutu mais avec un design de créatures qui peut être un petit peu discutable et en tout cas un peu un peu simpliste par certains aspects et puis un élégat aussi qui a encore une tête un petit peu différente en fait et je pense que le la colorisation encore une fois contribue beaucoup à la l'harmonisation visuelle de la série à l'ambiance et qui fait que finalement à la première lecture on va pas forcément être intrigué par par ces petites manière inconsistance graphique parce que la couleur unifie un peu tout ça en fait mais voilà encore une autre séquence donc je trouve la mise en scène avec de l'écran un peu du découpage un peu scope est parfaitement bien maîtrisé notamment aussi les cadrages ça c'est un autre truc aussi c'est qu'il suffit pas juste de mettre son son panel façon cadre sa case en rectangle faut aussi trouver là le bon axe en fait et là on le voit avec cet axe ici l'axe du personnage qui fait penser à the shadow et cet enchaînement aussi qui est plutôt bien foutu parce que composé sur des sur des cases aussi fine c'est assez compliqué quand même parce que vous allez avoir forcément des zones où il faut vous allez couper un peu les personnages pas forcément de manière très flatteuse ou très intéressante donc c'est quand même assez complexe et là je trouve que casse à des s'en sort vraiment bien il ya une vraie ambiance aussi mais encore une fois pour le coup là un travail un peu plus complémentaire entre le travail sur les ombres ici qu'on peut voir et le travail de colorisation et puis voilà bon je sais je vais pas terminer sur cette page mais je vais quand même entre autres choses que c'est vrai que c'est pas non plus j'avais mis en exemple de choses où je trouve que voilà le le travail de cassadé et en tout cas me plaît un peu moins on est sur du design de décor encore une fois d'une grande simplicité des visages à la limite de la caricature dont le volume est encore une fois est beaucoup donné par la couleur et puis finalement des cadrages là d'une une grande banalité même avec ce personnage là un peu un peu coupé alors qu'il est en train de parler tout voilà ça c'est c'est le genre de petites choses qu'on va retrouver un petit peu dans la série et qui peut effectivement j'ai pas trouvé de page pour leur c'est un peu compliqué parce que c'est dans les ans des derniers numéros mais voilà mais qui peut un peu de temps en temps donner l'impression que la série n'est pas n'est pas super bien dessiné donc je dites moi un peu dans les commentaires justement qu'elle arrêtez votre ça m'intéresse savoir un peu qu'elle a été votre première impression si vous avez lu planeta ray est ce que visuellement vous êtes dit c'est époustouflant le découpage est fou la voyez quand même encore une fois mon travail de couleurs mais un pâche très intéressant est ce que vous avez été subjugués par ça ou est ce qu'au contraire c'est une série qui dans lequel graphiquement vous n'avez jamais réussi à rentrer ou que vous avez trouvé plutôt pauvre ou en tout cas pas aussi punchy ou aussi bien dessiné que d'autres artistes et notamment il y avait des autorités en face d'abord à part par une niche et après par le nom m'échappe c'est horrible bref déjà par brian itch mais je reviendrai après sur le sur les autres artistes donc c'est vrai que en fait cette comparaison au jeu de comparaison quand vous aviez autorité d'un côté planétaire et de l'autre c'est sûr que planétaire il paraissait beaucoup moins bien mais encore une fois je pense que le style graphique de john cassadet correspondait très bien à ce que devait être la série et est ce que ce que recherchait à faire warren ellis voilà on avait quand même encore des planches très spectaculaire aussi donc ça je pense que c'est vraiment une série qui se doit des découvertes explorer de se poser la question effectivement qu'est ce que qu'est ce que graphiquement à chaque fois voilà cet épisode qui fait référence un peu à tarzan à ce type d'aventure voilà qu'est ce que l'artiste a voulu a voulu faire quelle référence on retrouve peut-être même aussi dans les designs voilà mais je je pense qu'effectivement ce qu'on a déjà dit ça à l'époque que c'était une série assez moche jeu à l'époque ça m'avait beaucoup choqué qu'on me dit ça aujourd'hui je comprends aussi pourquoi on peut avoir on peut avoir cette impression que ce soit dans le design des visages ou dans certains design voilà d'une grande simplicité comme ici voilà mais c'est une série qui doit un petit peu comme les personnages qui 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 forcent un petit peu qui essaie de découvrir un peu les clés et les mystères de cet univers mais je pense que c'est une série qui doit s'apprivoiser aussi graphiquement comme ça je vous montre encore ce personnage là qui est une espèce de jamais une espèce de hulk totalement déformé par des espèces de tumeurs enfin un truc assez horrible et l'appareil un travail de texture qui est extraordinaire c'est plutôt un personnage comme la chose en fait je pense si je me souviens bien dans l'histoire plutôt que donc voilà et puis petite curiosité juste pour terminer là dessus je pense que c'est dans les albums d'urban aussi il ya d'autres artistes à l'occasion de crossover jerry ordway notamment et phil jimenez qui sont dans un dans des crossovers avec 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 d'autres personnages de dc et puis un petit épisode assez sympa qui est un crossover entre batman et et authority en fait alors à l'époque c'est deux réalités différentes c'est pas du tout ce qu'après ce qui a été fait avec wild storm qui ont qui a fusionné les deux univers ce qui est intéressant là dedans dans cet épisode l'histoire est un petit peu original mais sans plus mais c'est surtout que l'idée de travailler sur des versions de jouer sur les versions alternatives de batman que croisent les personnages de planetary et donc à chaque fois kassadeh va aller chercher des représentations de batman un petit peu différente et vous allez voir on va reconnaître par exemple le batman adam west le batman frank miller voilà puis d'autres un petit peu on voit ici avec la bat mobile de the dark knight returns donc donc voilà donc c'est un peu le aussi une petite curiosité je pense que ça doit être dans la version dans la version française voilà mais ce que je pouvais vous dire sur sur planetary qui est vraiment une série que je vous recommande un clairement ne serait-ce que c'est artistiquement c'est vraiment passionnant et puis visuellement voilà je vous disais ça reste une grande richesse d'une grande diversité si vous êtes intéressé par effectivement les styles graphiques dans les comics il ya vraiment des tas de choses là encore une fois ce style de de récit un peu un peu western avec un très beau travail aussi sur les couleurs les les ombres et tout voilà c'est une petite c'est une petite merveille c'est vraiment une série culte avec effectivement à des moments et en tout cas avec le recul certaines limites graphiques qui peuvent qui apparaissent un petit peu plus aujourd'hui mais c'est je trouve que c'est un incontournable un des meilleurs boulots de voir une hélice clairement est une série qui n'a pas vieilli du tout que ce soit en termes de narration de niveau d'écriture et tout on est quand même sur une série qui a plus de plus de vingt ans et qui pour moi là où d'autres types de white storm ont pris une sacrée claque ou peuvent paraître très ringard celle ci elle était extrêmement en avance sur son temps et je pense qu'elle aurait aujourd'hui sa place chez image et donc je vois par exemple tout ce qui a été écrit et dit sur le la série crossover de donny kate qui fait beaucoup de jeux de très très actuel dans la pop culture de référence avec l'un d'oeil à des comics planétarii avait déjà fait ça mais de manière beaucoup plus je trouve subtil avec une inclusion beaucoup plus organique et naturelle dans l'univers qui était construit et je regrettais vraiment à l'époque que finalement toutes les clés de l'univers white storm soit pas donné à voir analyse pour qu'ils puissent vraiment rebouter entièrement et compris des séries comme moi le 4 dans cette logique là très science-fiction très réaliste et en même temps qui allait brasser finalement plusieurs décennies d'histoires cinématographique de comics etc de peu le petit donc voilà mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ce que vous pensez de cette série si vous l'avez lu si vous l'avez pas lu mais j'espère que vous avez quitté cette vidéo c'est allé lire avant parce que sinon je vous ai spoilé peut-être quelques trucs voilà dites moi si vous ce que vous pensez aussi du travail john cassadet de laura martin ça m'intéresse de savoir c'est des artistes que vous suivez et puis voilà je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo là peut-être sur un titre un petit peu plus d'actualité sorti récemment si j'ai le temps de finir de le lire et puis on continue à explorer l'art graphique des comics sur cette chaîne merci beaucoup de me suivre merci pour vos vos likes vos commentaires et votre soutien et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao